On se place encore une fois devant toi ce soir pour te demander de nous guider dans nos conversations et nous rendre sensibles à l'Écriture, Seigneur. On sait que ton Saint-Esprit travaille avec l'Écriture sainte et que ce soir, encore une fois, au niveau de nos conversations et de nos discussions, nous puissions approfondir un petit peu plus l'œuvre de grâce que tu as fait dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom et nous nous réjouissons de connaître la vérité, Seigneur. Merci pour cette soirée que nous avons, ce temps que nous avons ensemble ce soir. Amen. Alors, à venir jusqu'ici, on a regardé les versets 1 et 2. Et dans l'ensemble, c'est ce qu'on a vu, l'identité de l'apôtre Paul, l'identité du croyant. On a vu que nous étions des étrangers élus, dispersés dans la diaspora. On a vu également ces choses-là, que nous avons été élus selon la préscience de Dieu, la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et pour l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, dans l'introduction, comme on avait dit, l'apôtre Pierre mettait une emphase tout à fait particulière sur le fait que nous possédons une identité qui est le fruit d'une action divine. Et en raison de cette action divine-là, il y a toute notre manière de vivre qui en découle. Alors, ce soir, on va tout simplement poursuivre le texte et nous allons regarder la suite. Dans les versets qui vont suivre, on va retrouver trois mouvements de la pensée de Pierre pour le bloc de pensée que nous allons regarder. On va prendre le temps de le regarder. Alors, ça se peut que ce soir, vous ayez l'impression qu'on n'avance à pas de tortue encore, mais j'ai l'impression qu'on va quand même avoir une bonne discussion. Le premier mouvement se retrouve au versets 3 et 5, où les croyants doivent bénir Dieu parce que leur salut futur est assuré et leur vie spirituelle se démarque par une espérance imperturbable. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a sa Bible ouverte à un pierre? Est-ce que tu peux nous lire le verset 3 à 5? Est-ce que c'est bon? C'est compliqué? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Verset 3 à 5? Quelle version tu lis? En part de moi. C'est bien. Alors, on a cette notion de l'espérance, nous sommes réservés, c'est-à-dire qu'il nous est réservé dans les cieux. Le deuxième mouvement de la pensée se trouve au verset 6 à 9, où l'héritage futur remplit les chrétiens de joie. De la joie vient qu'ils doivent expérimenter dans l'ici et le maintenant. J'aurais dû dire, malgré le fait qu'ils expérimentent dans l'ici et le maintenant, la souffrance qui va faire partie de la vie du croyant. Cette souffrance est purificatrice, elle raffine leur foi, ils se réjouissent et ils aiment Jésus parce qu'ils savent que le salut eschatologique, le mot eschatologique veut dire de la fin, le salut de la fin, les attend. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire verset 6 à 9? J'aurais pu les mettre, mais... Guy? C'est là ce qui fait votre loi. Pour que vous soyez investis pour un peu de l'air par le souverain. Afin que l'épreuve de votre loi, les précieuses de leur pays salles, de ce temps-là, et pour résultat, la loi, la loi sera lorsque j'ai dit qu'il y a pas de la loi. Lui qui nous a aimés sans 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 la loi. C'est intéressant. Dans le premier bloc, on est gardé par la foi pour le salut manifesté. Et ici, il nous dit que dans l'épreuve, la foi est épurée, mais que la foi joue un rôle pour le temps de la fin. Et encore une fois, il finit le verset 9 en disant « Le salut vous attend ». Il répète la même pensée. Puis, il y a un troisième mouvement ici. C'est du verset 10 à 12. Ils doivent bénir Dieu parce qu'ils vivent dans l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament concernant la venue du Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait nous lire les versets 10 à 12? Quelqu'un qui aurait… Vas-y, vas-y. Les programmes qui ont porté le sujet de la grande, qui étaient déclinés, ont fait le société d'objet de leur recherche de la grande éducation. Ils sont déclinés. Ils ont déclinés. Ils ont déclinés à quelle époque, lesquels sont en train de se rapporter des éducations. Ils ont déclinés. 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 C'est intéressant. Vous avez une espérance que Dieu vous a donnée. Vous êtes gardés pour cette espérance-là. Vous vous réjouissez maintenant dans cette espérance, malgré que vous allez être éprouvés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire un poids éternel de gloire et que ça prépare les gens pour la rencontre avec Christ. Et dans le dernier bloc, l'apôtre Pierre laisse entrevoir cette idée que, même si les prophètes de l'Ancien Testament ont eu des intuitions et des révélations de l'Esprit en ce qui concerne les temps et les moments de la réalisation de ce salut, l'apôtre Pierre dit que c'était pour vous. C'était pour vous que ce salut a été réservé et réalisé. Et vous vivez dans le temps de la réalisation de la promesse de Dieu. Alors, au fur et à mesure qu'on va regarder les différents blocs de pensée, on va découvrir que l'apôtre Paul, dans le verset 3, aller jusqu'au verset 12, il nous livre réellement une pensée importante pour la vie chrétienne. Non seulement vous êtes des élus, votre identité, c'est d'être des élus étrangers, puisque vous avez vécu l'expérience du salut initié par Dieu, précience et ainsi de suite, mais cet acte donné naissance à une espérance que vous êtes certain d'avoir. Elle vous est réservée dans les cieux et vous êtes gardés par la foi pour jouir de cette espérance-là. Toutefois, dans le moment présent, vous allez passer par le feu, la foi que vous avez va être éprouvée. Et parce que cette foi a été prouvée, eh bien, réalisez que la foi que vous avez, la foi qui est éprouvée, qui passe par le feu, qui est raffinée, cette foi-là s'inscrit dans un mouvement prophétique que Dieu vous avait destiné. Intéressant comme pensée. Parce qu'à partir du verset 13, l'apôtre Paul va, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, va faire entrer les chrétiens dans la pensée éthique, où il va leur dire, « Puisque vous avez une telle espérance, maintenant, soyez sobre dans votre manière de vivre. » Alors, on a trois morceaux de pensée importants. Ce soir, on va commencer le verset 3. On va probablement avancer plus vite dans les autres versets. Mais j'ai voulu mettre l'emphase, encore une fois, d'une manière particulière, parce que le verset 3 nous livre encore un morceau qui est très, très, très important. Alors, j'avais le texte devant moi, le texte qu'on a lu de la première partie que vous connaissez, où dans la première ligne, l'apôtre Pierre nous dit clairement que selon la Miséricorde, nous avons été régénérés, régénérés pour une espérance. Alors, comme je fais à l'habitude à ce point-ci, est-ce que vous voyez bien le texte? Pouvez-vous observer le texte? Quand vous regardez le texte, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ce texte-là? Savez-vous comment on parle avec un texte? Comment on jase avec un texte? C'est en posant des questions au texte. Alors, posez des questions au texte. Regardez bien, je vais en poser une. « Le qui » dans la deuxième phrase. C'est qui, ça? C'est Dieu. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui? Donc, le « qui » représente la déclaration du début. Donc, l'auteur, dans ce petit pronom relatif-là, va nous présenter encore une fois quelque chose qui est relatif au Père. Le Père de Jésus-Christ. Alors, d'autres choses qui vous prennent? Il y a beaucoup de « pour ». « Le Père de Jésus-Christ. » OK. Observez les petits mots de connexion. Le mot « selon », ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est marqué « qui » selon sa grande miséricorde. Le mot « selon ». Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « selon »? OK. Un rapport avec, oui. On est dedans. Puis, regardez le mot « grande ». Le mot « grande » qualifie quoi? Donc, il ne parle pas juste de la miséricorde. Il parle de la grande miséricorde. Quel est le verbe principal? Le mot « régénérer ». Il nous a régénérés. Et si vous prenez le mot « selon », le mot « selon » s'accroche à quoi? S'accroche au verbe. Il nous a régénérés selon sa grande miséricorde. Ensuite, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pour un héritage. Et regardez, on retrouve encore le petit mot « qui ». Le petit mot « qui » ici, réfère à qui? À l'héritage. Et qu'est-ce qu'il va faire après le mot « qui »? Il va la décrire. Il va donner une description de cet héritage-là. C'est ce qu'il va faire. Et là, il va utiliser des mots qui sont importants. Il va utiliser la négation qui ne peut. Ça ne peut pas. Il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétir. Ensuite, « Il vous est réservé dans les cieux. » Le « il » fait référence à quoi? À l'héritage. Il n'a pas encore changé de sujet. Donc, il est encore dans cette description de l'héritage, mais il fait une autre affirmation. « Il vous est réservé où? » Dans les cieux. C'est où, ça, les cieux? Ce serait une bonne question à poser. « Il est réservé à qui? » À vous. Et là, vous avez encore le petit mot « qui? » Le petit mot « qui » réfère à qui? À vous. Donc, on sait que le reste de la phrase va parler de nous, du « vous ». Il va dire « À vous qui? » Hein? OK. « Par la puissance de Dieu qualifie quel mot? » Le mot « garder » Le mot « garder » qui vous êtes gardé par la puissance qui est gardé par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Et là, la dernière phrase, il va parler du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On a ce qu'on pourrait dire dans un certain sens. Je ne sais pas si j'ai donné. Attendez, je vais revenir en arrière si je peux. Regardez ici le texte. Ça, c'est le verset 3 seulement. Juste pour vous donner une toute petite image, si j'avais à prêcher sur ce texte-là, c'est la structure que j'utiliserais. Le verbe principal qui garde tout ça ensemble, c'est le verbe « régénérer ». Alors, ce que le texte est en train de dire juste comme ça, c'est que Dieu a fait quelque chose. Et ce quelque chose-là s'appelle la régénération. Dieu nous a régénérés. Le verbe « passer » « présent » « au futur ». Donc, on parle de quelque chose de passé, de quelque chose qui est déjà arrivé. Nous a régénérés. Ensuite, on a le motif de cet acte-là, selon sa grande miséricorde. Ensuite, on a le moyen par la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, on a le résultat pour une espérance. Il nous a régénérés ou on pourrait même parler du résultat ou peut-être même du but. Il nous a régénérés pour une espérance, dans le but d'une espérance. Et là, j'aurais pu partir avec le mot « espérance » puis mettre encore une flèche puis marquer « qui ne peut se corrompre ni se souiller ni si » et ainsi de suite. J'aurais pu continuer ma structure. Mais on aurait vu que tout le verset de 3 à 5 est rattaché à ce verbe-là. Le mot « régénérer ». Donc, l'une des vérités principales et fondamentales que l'apôtre Pierre veut nous communiquer, c'est non seulement au niveau identitaire, vous êtes des élus étrangers de Dieu, mais Dieu vous a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire et vous a régénérés. Il vous a régénérés. Alors, on va commencer avec le début du verset. « Béni soit, le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est déclaré béni. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Vous êtes obligés de dire oui, c'est marqué dans la Bible. Est-ce que bénir Dieu veut dire la même chose qu'être béni par Dieu? Expliquez-vous. Ah oui, puis nous, quand on bénit Dieu, ce n'est pas toujours bien? On ne peut rien être béni. On ne peut rien être béni. Dieu est autosuffisant. Dieu possède tout. Même dans un des psaumes, il dit, si j'avais voulu manger de la viande, il dit, tous les troupeaux de la terre m'appartiennent. Alors, définitivement, l'être humain ne peut pas augmenter Dieu sous aucune forme. Il ne peut pas enrichir Dieu sous aucune forme. Dieu est autosuffisant. Il n'a pas créé par motif de nécessité. Comme nous, on est obligé de manger pour vivre. Dieu n'est pas obligé même de respirer et ainsi de suite. Dieu, il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous pour vivre. Quand l'homme bénit Dieu, c'est généralement le résultat de la compréhension d'une action que Dieu a faite à notre égard. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu est déclaré béni selon une formule qu'on retrouve dans l'Ancien Testament parce que de bénir Dieu faisait partie de la culture juive. Les Juifs déclaraient que Dieu est béni là, j'ai oublié quelque chose, parce qu'il est le seul digne d'une telle déclaration. Déclarer Dieu béni, c'est déclarer qu'il est digne de louanges, d'honneur pour ce qu'il est. J'aurais pu rajouter pour ce qu'il fait. C'est pourquoi les hommes bénissent celui qui l'est béni, qui l'est fait participer à l'état de son bien-être. Dieu est un être béni, loué et glorifié. Et j'ai des textes dans l'Ancien Testament, juste peut-être lire le premier texte, béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Le verset 2, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a cessé d'exercer. Voyez-vous, il y a toujours une bénédiction suite à une action. Et Jétro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main. Et c'est comme si la bénédiction permet aux gens de prendre conscience d'un Dieu bon qui est intervenu dans leur vie. On aurait d'autres textes que j'ai marqués ici, mettons, le psaume 31, béni soit l'Éternel car il a signalé sa bienveillance. Le verset 14 en bas, béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, béni, puis là, on aurait pu lire, c'est une acclamation de louange pour ce que Dieu a fait. Et même dans le Nouveau Testament, on retrouve cette phrase-là, cette notion de bénir Dieu. Ce qui est intéressant dans la pensée de Pierre, c'est béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit béni, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur afin que d'un commun d'accord d'une seule voie, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on retrouve cette formule qui semble être une formule amplifiée de l'Ancien Testament où nous bénissons Dieu en raison de son rapport avec Jésus-Christ. vous savez que Dieu est Père. Avez-vous déjà entendu parler des différentes paternités de Dieu dans la Bible? Par exemple, laissez-moi vous décrire ceci, Dieu est béni parce qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment devons-nous comprendre la notion Père lorsqu'elle s'applique à Jésus-Christ? En quel sens Dieu est-il le Père de Jésus-Christ? C'est toute une question à répondre, laissez-moi vous dire. Ça ne se répond pas en quelques instants. Et vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous parle de la paternité créationnelle dans le sens que Dieu est Père parce qu'il est l'auteur de la création et qu'il continue de l'entretenir avec la création. Regardez le texte qui dit cependant Dieu, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Dans ce sens-là, Dieu est Père de toute créature. Et dans ce sens-là, le Père est à l'origine de toute créature. Intéressant. Il y a ce qu'on appelle la paternité théocratique. Le mot Père est aussi employé pour décrire la relation théocratique, la relation de roi qui existait entre Israël et Dieu. Et on a dans Isaïe 63, c'est toi cependant qui est notre Père, ce n'est pas Abraham qui nous a conçus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués, c'est toi éternel qui est notre Père qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. Et dans le contexte, on peut voir que Dieu entretenait cette relation de paternité avec Israël. Il y a aussi une paternité, ce qu'on pourrait appeler salvifique, une paternité qui nous est manifestée en raison du salut que Dieu nous a donné. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est devenu notre Père et c'est pour ceux qui croient. Alors, le Père, le mot Père est utilisé pour décrire la relation rédemptrice qu'il a établie avec ceux qui sont sauvés. Dans le passage qui est là, là. Non, non, je parle des différentes paternités. Je parlais du texte en bas, ici, non, pas de... Non, 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 non. Alors, il... C'est que le mot Père nous communique cette notion d'origine, mais aussi cette notion des relations que Dieu a entretenues d'une manière particulière avec les différents aspects de sa création et les différentes relations qu'il a entretenues avec... avec ceux qu'il a choisis, Israël, l'Église, les êtres humains et ainsi de suite. Mais il existe une autre paternité qu'on appelle la paternité intra-trinitarienne. Ça fait un beau mot à dire, la paternité intra-trinitarienne. Êtes-vous capable de dire ça? Dites-le vite, vite, pour voir. Paternité intra-trinitarienne. Dites-le à l'envers, maintenant. C'est bon, ça. Dans un sens tout à fait particulier, cette notion de paternité décrit la relation qu'on retrouve au sein de la Trinité. De toute éternité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui est en train de nous dire que les différences qu'on retrouve à l'intérieur de la Trinité sont des différences qui nous ont été communiquées à partir des mots. Le Fils n'est pas le Père. Le Fils et le Père ne sont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Mais cette relation de Père-Fils, elle est tellement importante, comme j'ai marqué ici, dans l'Évangile de Jean, la deuxième personne de la Trinité porte déjà avant la création un nom différent de celui du Père qui s'appelle la parole. Vous vous rappelez, au commencement était la parole et la parole était Dieu, mais la parole était avec Dieu. Alors, on voit déjà qu'au sein de la Trinité, il y avait une distinction. Ce qui démontre la distinction, la parole est préexistante à la création, la parole existe en communion avec le Père et la parole est de nature divine comme on l'a vu. Cette parole qui était avant la fondation du monde en communion éternelle avec le Père et qui était Dieu, s'est incarnée elle-même. Regardez les quelques textes que nous avons. Au commencement, on l'a vu, était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Au verset 18, on retrouve un verset très intéressant. personne n'a jamais vu Dieu et c'est marqué Dieu, en parenthèse, le Fils unique, Dieu unique qui est dans le sein du Père. Ce qui est intéressant ici, c'est regarder le temps du Verbe qui est dans le temps du Verbe. Mais il y a une autre chose que le Verbe nous dit ici. ce n'est pas un Verbe d'action. Ce n'est pas un Verbe d'action. C'est un Verbe d'état, d'être. Et c'est intéressant que Jean nous présente au commencement était et lorsqu'il arrive au verset 18, il va situer la parole qu'il a déjà déclarée comme étant incarnée au verset 14. La parole a été faite chère et l'a habité parmi nous et ainsi de suite. Mais quand il arrive ici pour nous communiquer l'idée où personne n'a jamais vu Dieu, il va nous présenter le Fils comme étant le révélateur du Père. Et la terminologie qu'il utilise est un Verbe qui nous communique à la fois la situation actuelle et l'état actuel des choses. La deuxième personne, le Fils est dans le sein du Père et on aurait pu continuer le verset en disant « Lui l'a fait connaître ». Alors c'est intéressant, lorsqu'on parle de bénir le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne pourrais pas l'affirmer à 100%, mais j'ai comme l'impression que comme l'apôtre Paul et chez l'apôtre Pierre, on retrouve quelque chose qui est tout à fait unique et qui est tout à fait particulier où c'est comme si dans l'économie du salut, on sait que c'est le Père qui fait le plan, le Fils exécute le plan, l'Esprit applique le plan. Mais lorsqu'on est dans cette relation intra-trinitarienne, c'est comme si on entrait dans le cœur de Dieu et on voyait une structure d'être qui est d'autant plus importante pour nous puisque dans la révélation du Père par le Fils, le Fils ne joue jamais le rôle du Père et le Père ne joue jamais le rôle du Fils. Ce n'est pas le Père qui meurt sur la croix, c'est le Fils. Ce n'est pas le Père et le Fils qui sont donnés à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne. Le Saint-Esprit ne bouge pas tant que le Fils n'a pas été élevé. Une fois que le Fils a été élevé, le Saint-Esprit rentre en jeu. Mais ce qui est intéressant dans l'Évangile de Jean, si jamais vous relisez l'Évangile de Jean, vous allez voir qu'il y a une forme de subordination « Le Fils fait tout ce qu'il voit le Père faire. Le Fils dit ce qu'il entend le Père dire. » Il y a toujours cette relation, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sorte de de structure intra-trinitarienne où l'amour s'explique d'une manière particulière entre le Père et le Fils qui devient pour nous le salut, qui s'exprime par le salut. L'amour qui existe entre le Père et le Fils devient le modèle. Vous remarquerez dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, il va dire, comment est-ce qu'il va dire ça, le Père, le Père et moi, on est un. Après ça, il va dire, vous avec moi, vous êtes un. Après ça, il va dire, de la même manière que j'ai apporté ton nom, après ça, il va dire aux apôtres, vous allez aller apporter mon nom. C'est comme si à un certain moment donné, le Fils joue le rôle du Père avec nous, dans le sens que ce que le Père a fait avec le Fils, le Fils le fait avec nous, comme si ça descendait jusqu'à nous. Il y a quelque chose d'extrêmement profond ici qui est difficile à expliquer parce que personne ne peut expliquer ce que Dieu a l'air par en dedans. On ne peut pas entrer dans cette présence, dans cette constitution divine parce que Dieu est beaucoup trop grand pour nous et il est unique. On n'a rien pour comparer entre les deux. Mais lorsque l'apôtre Pierre nous dit qu'il bénit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, définitivement, l'apôtre Pierre nous parle d'une relation salvatrice qui va justement aboutir à ce qu'on appelle la régénération. Et là, Pierre va introduire une des vérités qui est très, très, très importante. Je vais passer par-dessus ça ici. Il va introduire la notion de la régénération. la régénération. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés. Quand vous entendez le mot régénérer, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Un construit? Reconstruit, OK, oui. OK. Le mot génération fait référence à quoi? ça pourrait. Ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le temps de regarder un groupe de mots que nous retrouvons dans le Nouveau Testament qui nous présente cet acte particulier de Dieu sous différents angles, mais qui revient exactement à cet acte de la régénération. Dans l'écriture, nous retrouvons trois ou quatre mots qui nous parlent de régénération, de nouvelle naissance. Je vous ai marqué entre parenthèses le mot paligénécia qui veut dire encore, naissance ou origine. le mot anagenao qui veut dire de nouveau naître. Et on a le mot anakinosis qui veut dire à nouveau naître. Et ce qui est intéressant dans l'écriture, je vais voir, tous ces mots réfèrent à un renouvellement. Voyons, je l'ai passé. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. C'est celui-là que je voulais. Ils vont me la donner. OK. Tous ces mots réfèrent à un renouvellement, quelque chose qui est nouveau. Qui est nouveau. Donc, juste par l'utilisation de ces mots-là, on se rend compte que dans l'acte de la régénération, Dieu fait quelque chose de nouveau qui n'était pas là auparavant. Et on voit la raison pour laquelle Dieu est béni, c'est qu'il nous a régénérés. Pierre utilise le verbe anagenao qui apparaît ici, qui n'apparaît qu'ici dans tout le Nouveau Testament et au verset 23 de la même lettre. Autrement dit, le mot utilisé par l'apôtre Pierre, c'est un mot qu'on retrouve juste ici, juste ici, dans la lettre de Pierre. On le retrouve deux fois. on ne le retrouve pas ailleurs. Mais, on retrouve les autres mots similaires qui nous indiquent un acte particulier de Dieu. Regardez bien ici. Le mot anagenao se retrouve aussi dans le mot genao qui veut dire naître. Naître. Regardez les textes. Le verbe genao apparaît dans Jean 3, 3, 3, 5, 1, 2, 29 et 3, 9. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. et c'est le verbe genao qui est utilisé. Pierre utilise le mot anagenao. Le petit ana, juste en avant du mot, sert à intensifier une action. Admettons que je vous dirais, moi, il l'a mangé sa pomme. Mais si je rajoute, il l'a mangé en tabarouette. Qu'est-ce que le mot tabarouette vient faire dans le portrait? C'est pour intensifier l'action. Le mot anagenao a pour but d'intensifier l'acte. C'est comme si Pierre ne voulait absolument pas qu'on manque cette notion-là, à quel point c'est important pour lui. Dieu a fait quelque chose de tout à fait particulier et il y a un message que l'apôtre Pierre veut faire passer ici. Gardez dans Jean, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est guénao de lui, né de lui. Quiconque est guénao né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est guénao de Dieu. Il est né de Dieu. Et dans un certain sens, tous ces textes-là nous présentent l'origine, l'origine de cette naissance-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore ces deux mots-là ici qui sont utilisés pour parler de renouvellement. Regardez dans l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, le mot palingenesia est un terme eschatologique. C'est un terme qui est adressé à la fin des choses, associé au renouvellement du cosmos. Regardez, Jésus le répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toute chose. Donc, il va y avoir régénération du cosmos, renouvellement. Ensuite, on retrouve dans la lettre de Tite, deux termes sont utilisés pour décrire l'acte du salut de ceux qui ont cru et qui ont été sauvés. L'individu qui est mort par nature entre dans la vie par un acte de l'esprit qui consiste à réintroduire la vie dans la mort ainsi de lui communiquer le salut de Dieu. Donc, les deux mots qui sont décrits, régénération et renouvellement sont deux prises de vue du même moment du salut. Dieu ne nous a pas simplement fait naître de nouveau, mais il a fait un renouvellement de quelque chose. D'une part, le salut consiste à un retour à la vie, d'autre part, le salut est aussi un moment de changement fondamental. Changement fondamental. Il y a quelque chose dans l'acte de la régénération qui fait qu'on n'est plus ce que nous étions. Tellement important. Regardez le texte dans le titre. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Le bain de la régénération, la nouvelle naissance et le renouveau, le renouvellement que le Saint-Esprit apporte. Et dans un certain sens, il y a une sorte d'affirmation ici qui est très, très, très importante. Je me suis retrouvé dans une situation à un certain moment donné où les gens étaient sauvés comme un jeu de cartes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'à un certain moment donné, lorsqu'on était plus jeune chrétien à Drummondville, il y avait un frère qui croyait que s'il arrivait à faire dire à la personne « Je crois en Jésus-Christ », la personne était automatiquement sauvée. Alors lui, il revenait à l'Église et il disait « Il y a 13 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. » Et là, on attendait les 13 personnes et elle ne venait pas. Et après ça, il venait, il y en a 24 cette semaine qui ont... Mais à un moment donné, on s'est assis avec lui et on lui a dit « Explique-nous comment tu comprends le salut. » Mais ils disent qu'ils croient en Dieu. Est-ce que le simple fait d'affirmer, de croire en Dieu donne automatiquement le salut? Ben non, on sait très bien parce que dans la lettre de Jacques, c'est marqué que les démons croient. Ils sont loin d'être sauvés. Ils sont loin. Très loin. L'idée, c'est que l'action de Dieu dans le cœur d'une personne, c'est la réintroduction de cette vie spirituelle, mais c'est aussi le renouvellement et regardez bien le mot que je vais utiliser, c'est le renouvellement des affections chez le croyant, chez celui qui est né de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, qu'est-ce qu'elle va faire automatiquement? On l'a vu dans un texte tout à l'heure, 1 Jean 4-7. « Quiconque est né de Dieu aime. » Aime. Après ça, il va dire « Quiconque est né de Dieu aime celui qui est né de lui. » Il va aller même plus loin que ça. « Celui qui est né de Dieu aime et connaît Dieu. » Cette notion de relation. Alors, c'est important pour nous de saisir cette réalité-là que l'action que Dieu a fait dans nos cœurs, le jour où nous avons été sauvés, ce n'est pas simplement qu'il a effacé nos péchés, c'est qu'il a fait quelque chose à l'intérieur de nous qui est appelé un renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui a été changé. Nos affections ont changé. Vous rappelez-vous du texte dans Romains, chapitre 8, verset 5, « Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. » Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, on retrouve encore cette notion d'affection qui a été transformée par l'esprit de Dieu. On n'est plus dans la chair, on est dans l'esprit. Et parce qu'on est dans l'esprit, on aime Dieu. On aime Dieu. Ce que tu vas retrouver chez tous les gens qui sont sauvés, en dépit de la condition psycho-émotionnelle dans laquelle cette personne-là peut se trouver. Il y a un autre mot qui est utilisé et là, je vous le présente, c'est dans Jacques, le mot apocueo qui veut dire « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Il y a quelqu'un qui a écrit ceci qui disait « En choisissant ce verbe, Jacques voulait mettre en évidence l'efficacité de l'action divine, la réalité de la régénération. » Les chrétiens ont été revêtus d'un mode spirituel d'existence en vertu duquel ils sont capables de vivre la vie nouvelle. J'aime la manière dont il a phrasé. « Toutes personnes qui sont dans la chair sont incapables de plaire à Dieu, sont incapables de vivre la vie de l'esprit. » La seule façon de vivre la vie de l'esprit, c'est de naître de l'esprit. De naître de l'esprit. Sans cette nouvelle naissance, nous sommes incapables de vivre la vie de Dieu. Avez-vous déjà entendu des expressions comme celle-ci? Les chrétiens, c'est-à-dire les païens font mieux que les chrétiens. Selon ce que je viens de dire ce soir, c'est impossible. Est-ce qu'une personne non sauvée peut plaire à Dieu? Peut lui être agréable? Accomplir sa volonté? La réponse, c'est non. C'est impossible. Les seules personnes qui sont capables de réaliser la volonté de Dieu, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont été régénérés. Et si vous avez été régénérés, vous avez à l'intérieur de vous cette vie, ce renouvellement qui s'est produit par l'entrée du Saint-Esprit dans votre vie et vous avez été rendus capables de vivre pour lui. Quand vous lisez Romains chapitre 6, je pense que c'est à partir du verset 15 ou 16 où il va décrire avant vous étiez esclaves du péché et les œuvres que vous produisiez étaient des œuvres dont vous avez honte, qu'il dit dans le texte. Mais après ça, il va dire, après avoir obéi de cœur cette réponse à l'Évangile, maintenant vous portez du fruit parce que vous avez la nouvelle vie à l'intérieur de vous et vous êtes sanctifiés et produisez des œuvres dignes de cette sanctification-là. Et pourtant, quand on lit le Nouveau Testament, on voit très bien que les enfants de Dieu ne sont pas parfaits, loin de là, mais ils sont rendus capables de vivre pour Dieu. Et je pense que c'est cette notion qu'on doit mettre en évidence. La régénération, c'est l'introduction de la vie spirituelle du Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre pour Dieu. Quand vous lirez Romains chapitre 6, « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » La réponse est absolument non. Vous avez été unis à Jésus-Christ, vous avez été ensevelis avec Christ dans sa mort. Puis il va dire un petit peu plus bas au verset 4, « Afin que nous marchions en nouveauté de vie. » Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et marcher dans cette nouvelle vie-là, c'est la relation entre nous et Jésus-Christ qui s'exprime à travers notre foi, nos croyances, nos comportements. C'est tellement, tellement, tellement important ici. Qu'est-ce que la régénération? Il s'agit de l'acte d'engendrement, donc d'un nouvel engendrement. L'idée de nouvelle naissance est impliquée dans le concept de l'engendrement. Toutefois, ce dernier mot, l'idée d'engendrement, est plus large et réfère à tout le processus du don de la vie que Dieu nous a fait. C'est d'une grande, grande, grande importance ici. Je vais vous lire ce qui est là. La régénération contient au moins deux idées. La régénération est une transformation, une recréation intérieure de la nature humaine déchue par l'action gracieuse, souveraine de l'Esprit de Dieu au moyen de sa parole. Au moyen de sa parole. Le monergénisme, monergénisme, c'est un mot qui est utilisé pour décrire la grâce de Dieu est la seule cause efficace en début et, excusez-moi, je n'ai pas phrasé ça comme faux, cause efficace, j'aurais dû marquer dès le début pour effectuer la conversion. Parce que des fois, je tape et je ne me relis pas. Là, tu arrives devant le monde et tu te dis, « Ah, mais il y a cette idée de transformation, il y a cette idée où c'est une action particulière que Dieu a faite. » Est-ce que quelqu'un pourrait me lire 1 Pierre 1,23? 1 Pierre 1,23. Peut-être le verset 22 pour prendre le contexte, mais juste voir ce qui est écrit là. Vas-y donc, Claudette. Voyez-vous, Pierre nous dit, au verset 3, « Dieu nous a régénérés pour une espérance. » Il nous dit, par la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, elle est fondamentale et on va voir éventuellement le rôle que cette résurrection-là joue. Parce que pour que la régénération s'effectue, il fallait que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Mais quand vous arrivez au verset 23, l'apôtre Pierre fait une affirmation qui ressemble beaucoup à celle de Jacques. Où il vous dit, « Vous avez été régénérés par une semence. » Savez-vous quelle est cette semence-là? Pardon? C'est ce qui est écrit? Relis-donc le verset. Vous avez été régénérés par la parole vivante. Par la parole Vous avez été régénérés comment? Par la parole vivante. Maintenant, ma question ici, là. Comment? Il faut bien que je la phrase comme il faut. Je vais utiliser le mot phénomène. Ce que je veux dire par le mot phénomène, c'est comme si vous étiez à l'extérieur et là, il y a deux personnes qui se rencontrent puis vous, vous êtes un observateur. Puis là, le salut va avoir lieu. Cette personne-là va être sauvée dans l'événement qui va arriver puis là, vous, vous étudiez le phénomène. Maintenant, je pose la question. Comment cette personne-là sera-t-elle sauvée? Est-ce que vous pouvez le voir de vos yeux? Parlez juste du phénomène. Parlez juste du phénomène. Parlez-moi pas de ce qui ne se voit pas. Parlez-moi de ce qui va se passer là, là. Il va entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre la parole de Dieu. Saisissez ce que je suis en train de communiquer ici. On est sauvés par la parole de Dieu. Maintenant, ma question, c'est qui transporte cette parole-là? C'est nous. Alors, remarquez bien ce qui va suivre. Dieu a dit aux apôtres, il dit, père, j'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je leur ai annoncé ta parole. Après ça, il va dire à ses apôtres, je vous envoie. Je vous envoie faire quoi? Annoncer la parole. Après ça, il va dire à ses disciples, dans Jean 17, père, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui doivent être dans la bergerie. Et comment ces gens-là vont-ils rentrer dans la bergerie? Je vous envoie annoncer l'Évangile, annoncer la parole. C'est-à-dire que la parole que ces gens-là vont prononcer, vont participer à la régénération de ces gens-là. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous est communiqué ici. Il n'y a aucune personne qui est venue au monde spirituellement sans la participation de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont convertis tout seuls? Comment t'es-tu converti tout seul? Juste ça. T'as jamais lu la Bible? T'as jamais entendu le message de l'Évangile? Et à un moment donné, l'esprit est arrivé. Paf! Mais t'avais lu la parole. Il n'y a jamais personne qui t'a témoigné. Après. OK. Avant, t'as juste lu la Bible. OK. Toi aussi? La parole était présente? Moi, je me suis converti dans le bois en lisant la Bible. mais j'avais eu des interactions avec mon frère mais les interactions n'étaient pas évangéliques. Il était très, tu vas en manger une si tu me parles, tu vas en... ainsi de suite. C'était très, très, très rebelle et très musclé. je suis allé au café et ils ont essayé de me témoigner et je les ai rabroués et ainsi de suite. À un moment donné, je me suis retrouvé dans le bois et j'ai lu le fameux texte, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père et paf, là j'ai compris que je n'irai pas au ciel. Ça a été cette conviction. Mais la parole était là. La parole était là. C'est tellement important de réaliser cette vérité-là. Nous transportons la parole. Et le message prêché, ce n'est pas la personne en elle-même qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui ramasse la parole. Juste pour vous donner un exemple, pensez-vous que Paul a reçu un témoignage l'apôtre Paul. Je ne sais pas s'il y en a eu un, mais est-ce qu'il connaissait la Bible, l'Ancien Testament? Eh mon ami, c'était un érudit, Paul, c'était un pharisien. Quelque part, la naissance a lieu par la prédication de la parole. Et c'est pour ça que dans l'Écriture, la parole joue un rôle tellement, tellement important. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient... Alors, on a cette dynamique-là juste pour vous dire à quel point c'est important de parler, de prononcer l'Évangile, de même se chicaner avec les inconvertis s'ils veulent se chicaner au niveau argumentaire et ainsi de suite, parce qu'on est en train de transmettre cette fameuse semence qui s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette semence qui a la capacité entre les mains du Saint-Esprit de faire naître la vie éternelle chez une personne. Alors, si vous regardez ce qui se passe, quelque part, d'après ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a aucune personne qui vient au monde sans un contact avec la parole de Dieu sous une forme ou sous une autre. Il y en a qui se sont convertis devant la TV en écoutant quelque chose et l'Esprit de Dieu a parlé. Il y en a d'autres qui se sont convertis dans une conférence de Billy Graham. Il y en a d'autres qui s'écoutent. Il y en a un qui a trouvé un verset qui avait déchiré d'une page de Bible dans un hôtel qui avait resté poigné dans le coin de son pantalon et le soir, en l'enlevant, ça a tombé à terre et il s'est converti en lisant ça. Tu te dis en toi-même, « Wow, Seigneur, il y a des gens, tu vas faire des choses extraordinaires. » Il y en a qui se sont convertis par le moyen d'une vision. La parole leur a parlé. Vous rappelez-vous du livre « Saddu Sandor Shane » quelque chose comme ça où Dieu s'est littéralement manifesté à lui? Il y a eu d'autres cas comme ça où la parole leur a apparu. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais gardez ça à la pensée. Ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que quelque part, il y a un phénomène surnaturel extraordinaire qui se passe et dans lequel nous participons d'une certaine manière en apportant la semence spirituelle chez les gens autour de nous. Donc, témoigner, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Il y a une chose que j'ai remarquée. La parole de Dieu ne consiste pas nécessairement juste à citer des versets. La parole de Dieu consiste à dire ce que Dieu t'a fait parce que si tu nous dis ce que Dieu t'a fait, automatiquement, tu vas parler de Jésus, tu vas parler de sa mort, tu vas parler de sa résurrection, tu vas parler de ce que Dieu t'a fait, de sa bonté, tu vas parler de son salut. Alors, même quand tu racontes ton témoignage, tu transportes, on appelle ça le kyrigme, c'est cette prédication de la parole de Dieu que les gens doivent entendre pour être sauvés. C'est tellement, tellement, tellement important ici. Ainsi, l'apôtre Pierre indique que l'existence chrétienne n'est pas le fruit d'une décision humaine, mais de l'initiative de Dieu. Pensez à ça. Pensez au moment où vous êtes entrés dans la vie, vous êtes entrés dans le salut. Pensez aux événements qui ont précédé cette entrée dans le salut. Et nous, maintenant, qui sommes sauvés, on est capable de regarder le passé, puis de décortiquer un petit peu ce fameux phénomène de la conversion et de trouver les liens spirituels par lesquels Dieu nous a emmenés au salut progressivement. Et à un certain moment donné, le salut est entré dans notre vie et nous n'étions plus, nous sommes devenus ce que nous n'étions plus. C'est-tu comme ça qu'on dit ça? Je ne suis plus ce que j'étais. Maintenant, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un texte bien particulier qui ne fait pas référence à la psychologie de l'être humain et qui fait référence à quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle le royaume de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Affirmation eschatologiques ici. Alors, dès le départ, la semaine prochaine, on va rentrer dans toute cette notion d'espérance et on va élaborer le texte un peu plus. Mais puisque, comme vous avez remarqué, tout le texte repose sur cette action divine, la régénération de Dieu, c'est ce moment particulier où, dans votre vie, Dieu introduit la vie dans votre mort. Et le poumon spirituel se met à battre. Mais ne manquez pas le point non plus. La régénération est aussi une transformation. Il y a quelque chose en dedans de nous qui a changé. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Et maintenant, cette semence divine en nous nous a fait passer de la mort à la vie et maintenant, nous vivons. Et nous servons un Dieu vivant. Avons-nous des questions, des réflexions à ce point-ci? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés. Alors, la question est peurante maintenant. Êtes-vous régénérés? Êtes-vous sûr d'avoir la vie en vous? Comment est-ce que vous savez que vous avez la vie? Regardez, ma question a changé de bord. OK. Donc, ça serait une action particulière où Dieu vient te dire que tu es un enfant de Dieu. OK. Pouvez-vous le prouver maintenant? Et quelle devrait être la réponse? La réponse est maintenant regarde-moi vivre. Regarde-moi vivre. Parce que c'est ça que Pierre va nous dire. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, dans toute votre vie. La régénération produit la vie et la vie produit une nouvelle manière de vivre. Et c'est pour ça que dans le verset 23, Pierre va souligner vous avez été régénéré non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible. Il y a quelque chose au niveau de cette semence-là qui n'est pas touchée par la corruption et c'est la parole de Dieu qui est en vous. Et permanente. est-ce que ça va? Ça vous va? Moi, à moins qu'il y ait d'autres questions, en théorie, j'ai terminé ici. Si vous avez d'autres questions, on peut se couper à 10 heures ce soir. Mais ce que je veux absolument que vous saisissiez, c'est que ce n'est pas vous qui vous a fait naître de nouveau. la grâce de Dieu consiste en le fait qu'il a pris l'initiative à votre égard, à mon égard et qu'il a apporté dans votre vie la nouvelle vie. Un des merveilleux textes que nous avons dans l'Écriture qui dit il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de son fils. Il y a quelque chose en dedans de nous qui a changé. Qui a changé. Est-ce que ça va? La semaine prochaine on va approfondir peut-être un peu plus vite le reste du texte mais gardez ça à la pensée. Dieu non seulement a pensé à vous mais il a agi en votre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada